Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette voyance générale, excusez-moi, en cette fin de semaine. Le week-end approche à grands pas, je vous souhaite toutes et tous déjà un très joli week-end. Alors, pour les personnes qui me découvrent, je suis Névesny Wilfried, clairvoyant médium au Champs-Géros à côté de Dinan en Bretagne. Bienvenue à toutes et tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout simplement, si vous voulez retrouver mes prochaines vidéos, les prochaines notifications. Alors, vous pouvez avoir pour les nouvelles personnes qui arrivent un message, rien du tout, la totalité de ces messages qui vous parlent sur une voyance générale. Pensez, voilà, certaines personnes écoutent les cinq premières minutes et s'en vont parce qu'elles pensent que le premier message, ça ne leur parle pas. Voilà, j'insiste, on me le dit, allez un petit peu plus loin pour certaines personnes, parce que vous pourriez tout simplement être surpris et surpris à avoir des informations complémentaires. Voilà, allez, qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, en ce jour ? Quels sont le ou les messages ? Quels sont le ou les messages, s'il te plaît, en ce jour ? Allez, on va aller voir un petit peu déjà cette tendance, de cette clairvoyance, de ce tirage déjà à la coupe. On ira placer ce jeu de 32 et puis je vous délivre tout. Restez avec moi, on est parti pour à peu près au minimum 20 minutes, voire entre 20 et 30 minutes en fonction des messages que j'ai à vous faire passer. Bienvenue et bonne découverte. Allez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, malgré tout, on me fait voir quand même, soit quelque chose qui vient vous contrarier. On me parle de contrariété déjà, donc on verra un petit peu plus loin comment ça va évoluer, mais déjà, il y a quelque chose qui vous contrarie, mais belle âme, on peut me parler de contrariété et des doutes. Alors, on verra pourquoi. Allez, peux-tu me donner, s'il te plaît, plus d'informations sur ce premier message pour les personnes qui nous regardent en ce jour ? Je fais un petit coucou également à toutes les personnes qui me suivent, également, bien sûr, en France, mais depuis l'international. Merci de votre soutien, le fait de visionner mes vidéos. Merci aux personnes aussi qui s'investissent à travers les commentaires, qui partagent mes vidéos. et puis, tout simplement, qui me font des petits retours ou qui me passent un petit bonjour. Les commentaires, je les regarde, vous voyez, je les valide à chaque fois avec le petit cœur. Je ne peux pas répondre à tout le monde, imaginez bien que ce n'est pas possible pour moi. Mais vous voyez bien, je regarde vos commentaires et je mets le petit cœur, voilà, ça vous fait voir que je lis bien vos commentaires. Alors, on y va. Alors, contrariété et doute, pourquoi ? Alors, on a des contrariétés et des doutes parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose, alors, quelque chose qui va arriver qui pourrait amener... Alors, on me fait voir, on me fait voir quand même une proposition. On peut nous faire voir une proposition, on peut me faire voir un engagement, une signature. On va aller voir un petit peu, c'est un engagement professionnel, quelque chose juridique, sentimentalement parlant. Mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? Eh bien, il y a des petites contrariétés, des doutes qui vont arriver parce qu'on me parle de quelque chose qui arrive et qui va vous tomber sur la tête. Je m'explique. On me parle de quelque chose qui peut être surprenant. Bon, ça fait quelques jours pour les personnes qui me suivent tous les jours, on est dans des énergies un petit peu d'attente et on me dit depuis 3-4 jours qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive un petit peu en surprise. Alors, je vous redonne le message qui arrive. On me parle de quelque chose surprenant qui peut vous inquiéter, vous mettre des inquiétudes, des petits doutes que je vous parlais. En tous les cas, on me parle d'un accord et d'une proposition. On va aller ensemble, qu'est-ce que c'est cet accord et cette proposition qui pourraient arriver, bien sûr, mes belles âmes, dans votre maison, dans votre foyer, de manière inattendue. Donc, ça peut être inattendu pour vous qui me regardez, inattendu autour de vous, dans votre cercle amical et familial. Ce n'est pas forcément que pour vous, vous qui me regardez. Qu'est-ce qui arrive de manière inattendue ? Alors, on retrouve de l'harmonie. Donc déjà, on voit sur les contrariétés et les doutes, peut-être ce que vous venez de traverser dans votre maison, dans votre foyer, et on ira voir un peu plus loin, mais en tous les cas, on voit l'harmonie. Donc, on nous dit, peut-être que les petites contrariétés, peut-être vous déstabilisez sur quelque chose d'inattendu, que vous n'allez pas contrôler. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément ? On retrouve quand même la tranquillité. Et on retrouve quoi ? Mais bien là, la surprise. Alors, comme je vous l'ai dit, on me parle de quelque chose vraiment, alors, d'inattendu. Je vais vous remettre l'écart, donc vraiment quelque chose qui arrive d'inattendu, en surprise. Déjà, ce qui arrive, c'est bénéfique, c'est positif. Pourquoi ? On nous parle de tranquillité, et je vous l'ai dit, on me parle de surprise. On continue ? Allez, on continue. Alors, intéressant, parce que déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous contrarier, ou qui vous contrarie, mais de manière inattendue, ça va vous amener de l'harmonie, de la tranquillité. Donc, c'est un message positif sur ce premier message, et ce message qui arrive inattendu à vous, pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi, mais on peut nous parler d'engagement, de signature. Alors, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît, pour les gens qui nous regardent, de manière inattendue ? Alors, on nous dit aussi, il va falloir aussi, pour certaines personnes, avoir confiance en vous. S'affirmer, s'engager, ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie, je vous le dis, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, voilà, la confiance en vous. D'accord ? Pensez à votre vibration, à votre fréquence, à les élever. C'est comme ça que vous allez vous sortir de vos problèmes, de manière générale, à vibrer plus haut, à vibrer de l'amour. Alors, je continue, on est sur de la voyance, je ne vais pas vous faire un cours sur ça, mais j'essaierai de vous poster une petite vidéo de confrères ou consoeurs qui parlent beaucoup de la loi d'attraction et tout ça. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire ça, mais j'essaierai, si je peux, ce week-end, de vous mettre, de vous balancer une vidéo pour comprendre ce que c'est vraiment la loi d'attraction et comment on manifeste les choses à nous. Parce que ce n'est pas ce que vous pensez, la plupart se trompent. Alors, j'y reviendrai. Donc, on voit qu'il y a eu des conflits dans votre vie, donc on nous dit d'être en accord et beaucoup de lenteur. Donc, on voit que vous venez de traverser un passage conflictuel et compliqué. On nous dit, peut-être que c'est une surprise que vous attendez, peut-être ce déblocage, ça peut être des papiers, vous l'avez bien compris, on ira voir. Ça demande beaucoup de temps. Donc, ça a mis certainement beaucoup de temps. Ça fait très longtemps que vous attendez, certainement. On me parle d'une surprise. Alors, soit vous attendez quelque chose et de manière inattendue, ça arrive, ou pour d'autres, ça va être surprenant. Mais en tous les cas, on me fait voir de la lenteur. Pourquoi cette lenteur, s'il te plaît ? Bon, on voit que quand même, on paraît de contraillité et de doute. Alors, peut-être qu'on me dit que vous avez été chagrénés. On me fait voir du chagrin. On me fait voir une personne, quand même, ou que ça a été compliqué, qui pleure. On me fait voir une personne qui est en larmes, par rapport à ce que je vous dis. Et beaucoup de lenteur. Donc, on voit qu'il y a une personne, quand même, qui a souffert, ou souffert, masculin, féminin. Et là, il y a vraiment quelque chose, malgré cette lenteur, qui arrive et qui se débloque dans la maison, de manière positive, en surprise. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que tu peux me donner, en complément d'informations, s'il te plaît, en ce jour, pour les personnes qui nous regardent ? Ben oui, on me fait voir des discussions. Donc, on me fait voir, de manière surprenante, inattendue, on me fait voir un petit peu, alors des discussions, on me fait voir une ou plusieurs personnes, en fonction, comment les choses vont évoluer, de ce que je vais vous dire, mais un petit peu, je vois de la communication, des échanges, avec deux personnes, ou plusieurs personnes. Alors, c'est quoi ces communications, et cet échange, s'il te plaît ? Alors, on nous parle d'un déblocage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière inattendue, il y a quelque chose qui va se débloquer, pour vous, mes belles âmes. Alors, on nous parle de trahison. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous vous sentez trahi, ou quelqu'un qui a pu vous trahir, en tous les cas, il y a quelque chose qui va se débloquer, par rapport à une situation que vous vivez, et qui va amener du positif dans votre vie. Alors, on retrouve, ici, donc on nous parle bien, d'un déblocage de ce que vous vivez, concernant les duels, les duels, et la trahison, donc ça peut être perçu comme une trahison, peut-être que vous vivez comme une trahison, ou cette personne, ou ce qui domine ces interrogations, vous vous sentez trahi. Alors, on va continuer ici, et on retrouve quoi ? Cette fameuse lenteur que je vous ai parlé, l'escargot, il avance, mais c'est long. Donc, on voit que, malgré tout, vous avancez, malgré les douleurs et les pèmes, mais c'est lent et long. Faites-vous confiance, te et confiance. Alors, hop, je suis ici, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre ? Ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. On me parle de deuil. On me parle de deuil. Alors, le deuil, ce n'est pas forcément concernant un être cher, quelqu'un qui est parti, ça peut être sur quelque chose, ça peut être sur une situation qui s'est terminée, sur une relation, sur des disputes et des conflits. Nous allons, je vais développer avec vous, au fur et à mesure de cette clairvoyance, que tu peux me donner pour terminer ce tour de carte. On nous parle d'une rencontre. Vous voyez, au fur et à mesure, on avance. Si vous ne restez que sur le premier message, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous savez très bien que je commence et je vous donne des informations jusqu'à la fin, un petit peu et tout au long. Donc, plus vous serez longtemps sur la vidéo, plus vous aurez d'informations. Alors, on nous parle bien d'une rencontre. Donc, ça concerne une personne que vous avez rencontrée. Ça peut être une rencontre amicale, sentimentale. En tous les cas, pour l'instant, je n'ai pas ces sentiments, mais en tous les cas, il y a une manière inattendue concernant une rencontre qui arrive de manière surprenante. Alors, on nous parle d'absence. On me fait voir une dame de cœur, vous la consultante. On peut nous parler de vos enfants. On peut nous parler de votre fille. On peut nous parler de votre soeur, d'une amie ou proche de vous. Mais en tous les cas, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est en attente concernant une rencontre où il y a eu une rencontre. Vous avez été trahi ou vous vous sentez trahi, il y a du retard. Et de manière inattendue, pour moi, cette personne va vous appeler. Je vous parlais de communication, vous échanger ou venir vous voir. Pourquoi ? C'est de manière inattendue parce que vous manquez à cette personne. On me parle que, certainement, que vous ne l'avez pas vu. Alors, peut-être que cette personne avait pris cette distance. Peut-être que c'était compliqué. En tous les cas, on me parle d'absence. Donc, certainement, la communication a été rompue. Là, on nous dit, il y a vraiment quelque chose qui se débloque concernant vous, la consultante, ou une dame de cœur, ou par rapport à une dame de cœur. Prenez comme ça, résonne pour vous. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, s'il te plaît, en ce jour, en information complémentaire ? On me fait voir, donc, deuxième message. Donc, ça peut se greffer au premier, ou ça peut être un message pour certaines personnes que ce message-là qui parle. On me fait voir, quand même, donc, sur des contralités et des soucis que vous avez peut-être vécu ou que vous vivez, on me fait voir encore tout ce qui est lié à l'argent. Alors, pourquoi l'argent ? On peut nous dire que ça a été compliqué dans votre travail, tout simplement, sur ces ennuis et ces soucis. Malgré tout, on me dit, on me fait voir qu'il y a quelque chose qui arrive, je vous l'ai fait voir, quelque chose qui arrive de manière bonne. On me fait voir que les choses s'arrangent. On me fait voir même une satisfaction dans votre maison concernant ce déblocage. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire ? Alors, je vais vous donner, je vais vous faire voir les trois cartes du jeu de 32 et puis, je vais vous donner le message. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces ennuis, ces soucis, sur votre pouvoir d'achat, sur l'aspect pécunier, les duels ? Donc, on voit que c'est compliqué. On voit que ça a été dur et on voit que c'est encore un petit peu compliqué. Il y a quoi qui arrive, je vous parle d'un déblocage, accord. Il y a un accord qui arrive dans votre maison. Donc, il y a une solution de trouver sur ce compromis, sur cet accord qui va amener une poignée de main, une conciliation et une négociation. Alors, sur la trahison, rappelez-vous, peut-être que vous avez été trahi ou vous vous sentez trahi. En tous les cas, il y a un compromis sur ce que vous vivez et sur ce que je viens de vous dire. Excusez-moi. Alors, on va continuer, on développe et on retrouve quoi ? Votre chemin de vie, votre destinée. Donc là, on voit quand même qu'on nous parle d'une rencontre, d'une personne que vous avez rencontrée, qu'il y a eu des tensions, il y a certainement eu des distances et on nous dit, eh bien, certainement que cette personne va se remanifester soit en venant vous voir. Pour moi, ça va se passer déjà en communication. Alors, on va continuer, mes belles âmes. on me parle également de jalousie. Alors, peut-être que, peut-être autour de vous, il y a eu de la jalousie, cette personne a été jalouse, vous avez été jalouse, ou tout, voilà. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la jalousie quand même, ou qu'il y a eu de la jalousie par rapport à cette rencontre. Alors, et on me parle d'un déplacement. Alors, je vous disais que cette personne allait communiquer, pour moi, il y a un compromis, un accord vers un déplacement de situation, c'est-à-dire sur cette absence, il y a une chose qui se débloque, c'est déjà la communication. Donc là, il y a un déplacement de situation dans votre maison. Il y a un changement. Pour d'autres, on me fait voir la route. On peut nous dire, je vous disais juste avant, je voyais plutôt de la communication. Là, on est en train de me dire, pour certaines personnes, vous allez vous déplacer, ou cette personne va se déplacer. On me dit que c'est cette personne qui se déplace à vous, parce que c'est inattendu et en surprise. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément ? Alors, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour aller chercher les compléments d'information, s'il vous plaît. Ok. Alors, on me fait voir, je vous parlais de la jalousie, là. Donc, on me fait voir de la jalousie, alors peut-être que cette personne, autour de cette personne, ou autour de cette rencontre, il y a eu beaucoup de jalousie dans le cercle amical et familial. Vous qui me regardez, autour de cette personne. Pourquoi on me parle de ça ? Parce qu'on me fait voir qu'il y a eu beaucoup... Ça parle. Ça parle ou ça va parler de manière inattendue. Il me semble que, déjà, on m'a déjà passé ce message, certainement, dans la semaine, pour ceux qui me suivent tous les jours. Moi, je ne peux pas me rappeler. Mais, on a vraiment des énergies, un petit peu, vraiment, vers un accord depuis quelques jours qui arrive de manière surprenante pour les personnes qui me suivent. Vous pouvez confirmer, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'on a déjà des tirages similaires cette semaine. On retrouve quoi ? Une union. On retrouve quoi ? Un compromis vers une union. Vous voyez, plus on avance, on voit qu'il y a quand même un compromis qui arrive concernant une union. Alors, on peut, sentimentalement parlant, moi, c'est ce que je perçois, mais on peut nous dire une union professionnelle. Attendons de voir un petit peu ce qu'on va nous donner comme élément. Restez avec moi pour la suite, s'il vous plaît. Et on nous dit, de toute façon, ce compromis arrive parce que là-haut, on veille sur ce compromis et sur ce rapprochement. Que ce soit union professionnelle et union sentimentale, on veille là-haut. Alors, je vais finir le tour de cartes, mais, belle âme, on retrouve quoi ? Encore, tout ce qui est délénatoire, tout ce qui est, alors, c'est peut-être moi à travers ma clairvoyance. Peut-être que vous êtes clairvoyant ou clairvoyante qui vous m'en a dit, peut-être que vous travaillez avec les énergies. Il peut peut-être avoir un accord avec quelqu'un. En tous les cas, je ressors tout ce qui est lié aux énergies. D'accord ? En tous les cas, peut-être que ce rapprochement se fera peut-être dans cet univers. En tous les cas, moi, je ressors tout ce qui est lié aux divinatoires et tout ce qui est lié aux énergies. En tous les cas, il y a un compromis qui arrive dans votre maison et qui amène de la chance. C'est ça que vous retenez. Alors, concernant une union. Donc, on me parle bien, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Rappelez-vous comment j'ai commencé ? Proposition, Engagement, Signature concernant une union. On continue. Alors, tout ça ne va pas se mettre, comme je vous le dis, chaque jour, demain matin en place. Il va falloir que cette personne échange avec vous, que cette rencontre et que ce compromis se mettent en place dans la matière. Ce n'est pas tout de suite. donc, vous allez aller vers un compromis avec cette personne, vous allez aller vers une union, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. D'accord ? Donc, pour ceux qui sont pressés, ce n'est pas comme ça que ça va évoluer. Il va falloir être patient et patient. Mais il y a un retour quand même déjà à la communication et à vous voir par rapport à une rencontre. Donc, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre cercle amical ou extérieur. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme information, s'il te plaît ? Donc, on nous dit, c'est ça. Et certainement que ça a peut-être jasé avant ou ça va jaser. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information ? Alors, on me fait voir quand même ici, donc, les contrariés, je vous en ai parlé, donc, je ne vais pas vous continuer à vous parler de ça. On me fait voir des papiers. Donc, peut-être, par rapport à cette union et ce compromis qu'on est en train de parler, il y a des démarches qui vont être faites concernant des papiers. On me fait voir donc des papiers administratifs. C'est quoi ces papiers, s'il te plaît ? Les papiers qui concernent votre bonheur. Je vous l'ai dit depuis qu'on a démarré. Donc, c'est quelque chose qui se concrétise. Il y a une porte qui arrive à vous. Vous verrez bien de manière inattendue. Vous verrez bien si vous acceptez ce retour ou échanger avec la personne. Mais on voit que c'est quelque chose qui peut vous amener le bonheur dans votre maison ou c'est peut-être quelque chose que vous attendez également. Alors, on retrouve encore la chance. Donc, on me dit qu'il y a des démarches qui sont faites avec des papiers certainement pour concrétiser cet engagement, cette signature. Alors, cet engagement, ce n'est pas forcément que vous allez, si ça concerne le sentimental, si vous vous retrouvez dans le sentimental, ce n'est pas forcément d'aller vous marier, mais il y a un engagement peut-être à partager un projet de vie. D'accord ? Ce n'est pas forcément le mariage en lui-même. Côté pro, il peut y avoir une signature sur un contrat. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc, on nous dit bien vous allez avoir de la chance sur cette rencontre par rapport à cette rencontre quelque chose qui se débloque. Vous l'avez bien compris. On retrouve l'abondance. On me fait voir quand même de l'abondance de manière générale. On retrouve bien cette abondance sur les obstacles. Donc, quoi qu'il arrive, il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous de manière inattendue. qu'est-ce que tu peux me donner en éléments complémentaires ? Alors, pour les personnes qui me découvrent, je vous ai parlé tout à l'heure, je consulte ici au cabinet en Bretagne au Champ Géros. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur mon site internet Willvoyance. Il y a l'adresse tout au long de la vidéo www.willvoyance.fr Vous tapez Willvoyance sur internet. Voilà, je suis référencé. Vous allez sur mon site web. Sur la page web, il y a un gros bouton. On ne pouvait pas le louper. Prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez dessus, ça ne vous engage à rien. Allez voir les prestations que je propose. Donc, ici au cabinet, par téléphone, en visio, sur WhatsApp. Voilà, tout est bien marqué. Donc, soit par téléphone, soit en visio. Voilà, vous allez retrouver une question, une voyance sur une demi-heure et de la voyance complète sur une heure. Donc, n'hésitez pas à aller voir les prestations pour les personnes qui veulent des tirages privés afin que je puisse vous guider. Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre ? Également, je suis magnétiseur énergéticien. Je travaille ici au cabinet. J'accompagne les gens dans la douleur et la souffrance sur les problématiques autour de la santé. Beaucoup autour sur le plan émotionnel et tout ce qui est psycho. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les gens viennent à moi comme ça. Je n'ai pas d'explication et j'aide ces personnes. si vous avez des soucis sur le plan énergétique des douleurs je vous invite à aller voir mon site internet Wheel Magnetizer pareil, vous tapez dans le moteur de recherche vous allez trouver donc vous allez avoir de nombreux témoignages sur Wheel Voyance sur Wheel Magnetizer Je travaille ici au cabinet mais je travaille également à distance que vous soyez en France à l'international il n'y a rien qui peut arrêter cet espace-temps. D'accord ? Donc pour les personnes qui sont un peu sceptiques les soins énergétiques même à distance marchent très très bien. Voilà ! Alors c'était la petite parenthèse on va continuer ensemble je vais continuer à développer le message qui arrive qu'est-ce que tu peux me donner en complément ? Ben oui ! Alors on peut voir quand même malgré tout donc par rapport à ces nouvelles on voit que alors soit vous avez des rivalités sur ce que je vous ai dit ou de manière inattendue on voit en nouvelle que ces nouvelles peuvent amener des petites rivalités quand même dans votre entourage. Peut-être des rivalités avec vous-même peut-être par rapport à cette personne qui va se présenter inattendue à vous vous n'allez pas vous y attendre. Alors pourquoi s'il te plaît on nous dit de lâcher prise de toute façon d'écouter votre cœur lâcher prise accueillir écouter votre cœur ne prenez pas de décision je vous l'ai dit sur la colère on retrouve la fin de quelque chose on nous parle la fin d'une boucle la fin d'un cycle la fin d'une période la fin des soucis la fin des contrariétés ça ne va pas se faire en un claquement de doigts donc on voit que ça a été difficile et compliqué dans votre vie vous venez de passer un passage pour être très compliqué on nous dit sur le plan émotionnel sur les douleurs sur les douleurs avec votre âme par rapport à quelque chose qui était là et qui était bloqué donc on retrouve cette chance qui arrive dans votre maison et l'épanouissement donc on va vers un épanouissement d'accord l'épanouissement voilà accordez-vous ce temps pour y aller et avancer quand vous plantez une petite graine la graine la fleur elle ne sort pas tout de suite il va falloir l'arroser la graine et puis la fleur va sortir c'est pareil on est tous pressés on a que les choses en 24 heures c'est pas comme ça que ça fonctionne alors on nous parle bien d'épanouissement et on retrouve quoi tout ce qui est lié à l'abondance là on nous fait voir un petit peu l'aspect financier peut-être que ça a été compliqué pour vous et je pense que ça a été compliqué sur votre pouvoir d'achat on a eu le message tout à l'heure mais moi on parle d'abondance générale c'est pas l'aspect financier qui me vient c'est l'aspect général l'abondance de manière générale l'amour inconditionnel que ce soit l'aspect financier c'est ça c'est quelque chose qui va changer votre vie par rapport à une personne qui arrive d'accord alors tout le monde encore une fois ne va pas avoir en surprise une personne qui va venir le voir soyez consignants avec vous même mais voilà pour les personnes il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui va se manifester à vous alors je vais vous passer un dernier message ça fait 26 minutes mes belles âmes qu'on est ensemble et après on va clôturer c'est clairvoyance ensemble donc on me fait voir quand même quelque chose sur la fin du printemps sur l'été 2024 on me dit qu'il y a la certitude quand même de quelque chose de très positif de très on parle d'un triomphe d'accord qu'est-ce que c'est que ce triomphe ici on retrouve quoi le soleil ça va être chaud alors le soleil je suis désolé j'ai un rigon parce qu'on me fait voir il y a vraiment un rapprochement on voit en essence il y a vraiment ce rapprochement que je vous parle et puis on voit le soleil donc on me fait voir on me dit que ça va être chaud je vous transmets ça peut être chaud à travers les sentiments à travers ce rapprochement en tous les cas on voit qu'il y a du soleil en essence on voit aussi on ressort l'aspect professionnel certains ça peut être sur un aspect professionnel pour d'autres un aspect sentimental sur cette rencontre les deux combinés pour d'autres et il va y avoir une grosse décision importante dans votre vie je vous l'ai dit donc cette personne va revenir d'accord de manière inattendue ce que je vous dis il y a des choses qui se mettent en place pour moi sur la fin du printemps écoutez bien ce que je vous dis l'été 2024 vous avez une décision importante à prendre avec votre âme et avec votre coeur concernant ce retour on va terminer ici on nous dit attention à la santé attention à votre état émotionnel à ne pas brasser du noir qu'est-ce que je fais voilà soyez en accord vibrez l'amour et ne descendez pas vers le bas faites des choses qui vous donnent de l'amour et de la gratitude sortez allez en nature allez à la mer si vous le pouvez je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui me suivent essayer d'écouter de la musique écouter des fréquences voilà faites des recherches sur internet la loi d'attraction la manifestation il y a plein plein de choses il faut juste voilà pour les personnes qui veulent s'éveiller élever leur conscience allez il y a plein plein de choses qui sont disponibles gratuitement il faut juste être un petit peu curieux et un petit peu curieux je vais terminer sur ces quelques mots je vais remercier toutes les personnes qui regardent toutes mes vidéos jusqu'à la fin parce qu'on arrive quand même à 30 minutes merci pour cet échange moi ça je suis énormément content de pouvoir vous aider voilà je ne peux pas malheureusement faire plus ce que je me fais gratuitement j'ai des choses que je vais mettre en place parce que je vous ai promis des choses et je vais le faire et nous allons avancer ensemble mes belles âmes je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée un très bon week-end qui arrive prenez soin de vous de votre famille de vos proches je vous donne rendez-vous lundi lundi peut-être je vais voir si j'ai du temps il faut aussi que je me repose j'essaierai de voir ce que je peux vous donner comme une petite vidéo de confrères et consœurs je suis tombé dessus qui était bien faite je vais essayer de retrouver cette vidéo et vous la partager ce week-end si le temps me permet merci à toutes et tous merci de votre amour et de votre gratitude et je vous dis à lundi bisous à lundi à lundi à lundi